vous n'êtes pas sans savoir que l'affaire baidi haribo est aujourd'hui la pièce maîtresse de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux vient se rajouter l'affaire a facile vient se rajouter tous et tracasserie entre guinéens maintenant moi le qui je vais vous dire ce qui est dedans je vais vous dire ce qui est au fond et je vais vous dire pourquoi il faut éviter tout ça pourquoi il faut être loin de tout ça c'est très important très très important c'est très important à c'est à dire l'affaire baidi haribo nous a conduit à l'affaire alpha sila aujourd'hui il ya même plein à la justice contre alpha sila incroyable incroyable pourquoi alpha sila je ne vais pas le défendre on va se dire la vérité alpha sila c'est quelqu'un qui est managé de grampé comme on le connaît et alpha sila a eu beaucoup de soutien de baidi haribo il a eu beaucoup de soutien de baidi haribo en général en afrique les gens qui nous soutiennent qui nous financent après on veut pas que ces gens-là malheur les arrivent on est prêt à tout pour prouver que voilà boss tu as fait ça ce pour moi tu as fait ça pour moi tu as fait ça pour moi je te soutiens c'est ce que la femme a fait moi je vais dire ceci la réaction de alpha quand on vérifie même le test que les gens sont en train de publier ce n'est pas alpha qui a écrit le test là il a fait copier coller alpha sila que moi je connais moi je connais alpha sila celui que je connais là il ne peut pas écrire ça comme c'est baidi c'est son boss il est en colère donc pour montrer ça ça arrive à tout le monde on commet des erreurs on commet des erreurs sur les réseaux sociaux on peut commettre des erreurs mais moi qui parle je peux commettre des erreurs vous qui me regardez vous qui me suivez c'est vous qui allez me rectifier pour dire que non d'hybride non tu commets des erreurs tu as fait des erreurs il faut qu'on rectifie donc ce qu'elle va faire il voulait rendre service à son boss sans réfléchir c'est pourquoi je dis toujours avant de venir publier quelque chose nous qui sommes sur les réseaux sociaux nous qui sommes là écouter que les gens écoutent matin midi soir avant de faire quelque chose il faut réfléchir à mille manières à mille façons quand je parle sur ça quels sont ceux qui seront touchés quand je parle sur ça quels seront les conséquences positifs et négatifs donc alpha il a pris il a pris copie-colle je n'ai pas parlé avec lui un mais si on vérifie bill a eu à l'état là je n'ai pas parlé avec lui mais si on vérifie enfin il a fait copie-colle et à copie-colle et là bas parce qu'il veut rendre il veut rendre c'est à dire il a voulu juste rendre service à son boss à sa manière et là aujourd'hui ça lui a coûté ça lui a coûté c'est à dire je ne peux je ne peux même pas qualifier ce que ça lui a coûté moi je comprends toutes ces choses et vous aussi des gens qui sont touchés même moi de cette publication franchement on se comprend c'est une publication indigne d'un alpha sila c'est une publication indigne d'un guinéen qu'on ne doit pas faire mais il faut savoir et connaître que dans la vie dans la vie chacun commet des erreurs il a commis cette erreur là il a demandé pardon il s'est excusé et je pense bien qu'il ne va pas revenir sur ça il ne va plus le refaire mais il faut qu'on se pardonne entre guinéen quand même il faut qu'on se pardonne entre guinéen il ya deux jours paipou s'arrêt était avec bai diaribou moi je ne parle pas avec bai diaribou faut pas dire comme je suis de caloum je ne parle pas avec bai diaribou ou allah billah et allah c'est sur le saint courant je ne parle pas avec bai diaribou chaque jour je clash bai diaribou depuis des années moi j'ai clash bai diaribou depuis des années paï kounsare et autres on clash bai diaribou on clash bai di on le cache mais il ya deux jours à dubaï paipou s'arrêté avec bai di ils ont parlé entre eux mais je vais vous dire la vérité dans cette affaire de bai diaribou et je vais vous dire la vérité sur bai diaribou parce que bai diaribou moi c'est comme c'est un grand frère pour moi est ce que vous comprenez ça mais on n'a jamais congé conjugué le même verbe bai diaribou c'est un grand frère pour moi c'est un grand frère pour moi on est dans le même quartier bai diaribou et moi on est dans le même quartier bai diaribou que vous voyez on est dans le même quartier bon le bine n'en manque pas à kaloum maintenant quelle est cette vérité sur l'affaire de bai diaribou de sextet la vérité il ya un audio de bai di qui s'occupe pour dire que à il faut pas donner le pouvoir au peuple quand on donne le pouvoir au peuple je sais que beaucoup ont écouté quand on donne le pouvoir au peuple ça sera difficile de les retirer le pouvoir il ya un audio de bai di qui s'occupe pour dire que à faut pas donner le pouvoir au peuple quand vous donnez le pouvoir au peuple ça sera difficile de le récupérer le pouvoir beaucoup ont écouté cette vidéo mais maintenant live n'est vraiment à cause allo combien de personnes qui sont issus de l'opposition et qui sont issus de la mouvance qui ne sont pas avec l'ufdg ont tenu tenu des propos plus c'est à dire plus grave que ce que bai di a tenu comme ça combien de gens de la mouvance aujourd'hui certains sont en train de se rallier avec l'ufdg oui ou non il faut qu'on fait la politique il faut qu'on fait les choses avec nos têtes tranquillement combien de personnes ont traité l'ufdg et la communauté fourbet de tous les noms plus graves que ce que bai di a tenu comme ça mais après il y en a qui sont en train de se retourner pour soutenir l'ufdg maintenant l'affaire la vérité sur l'affaire bai di moi je vais vous dire je n'ai pas parlé avec bai di il n'est même pas parlé avec un de ses proches mais tout ce qui se passe là-bas c'est dans ma main c'est dans ma main là c'est dans ma main bai di haribo n'a jamais soutenu alpha kondé bai di haribo dit bai di haribo dit dans le live de paï koum saré qu'il a soutenu alpha kondé qui ne regrette pas si c'est à refaire il va le refaire moi j'ai dit agi le king moi j'ai dit c'est faux bai di n'a pas soutenu alpha kondé bai di a soutenu son intérêt bai di n'a pas soutenu alpha kondé bai di n'a pas soutenu alpha kondé bai di a soutenu son intérêt pourquoi bai di était le député de l'ufr un opposant farouche comme on connaît tous bai di haribo c'est un gros poisson dans la politique guénéenne c'est un gros poisson ça 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 c'est la vérité il faut comprendre il faut qu'on l'accepte ça bai di haribo c'est un gros poisson dans la politique guénéne bai di haribo était le député de l'ufr en 2010 il n'a pas soutenu alpha kondé alpha kondé a tout fait il n'a pas soutenu alpha kondé bai di haribo en 2010 a soutenu l'ufdg par l'intermédiaire de qui beaucoup ne savent pas ça ou beaucoup en lise par l'intermédiaire de qui de son président sidia touré qui a rallié qui a rallié l'ufdg bai di haribo en 2010 a soutenu l'ufdg second tour des élections c'est l'outil est même parti faire meeting le président c'est le parti faire meeting a manqué pas sur la ruelle de bai di haribo moi j'ai vu j'ai vu ça j'ai regardé ça je sais ça baï di haribo que vous soutenez ou pas je vais vous dire moi je ne parle pas ici au nom d'une communauté si tu veux tu me suis si tu ne veux tu ne me suis plus jamais mais je vais te dire cette vérité que cela te plaît ou pas nous on veut unir les guinéens on veut que le pays avance on ne veut pas de guerre de communautarisme en guinée si on est guinéens si on s'aime quand on se fait du mal entre nous et qu'on demande pardon il faut qu'on l'accepte c'est ça la guinée c'est ça un pays pourquoi on va se cancrer sur une chose pour dire qu'il faut que c'est ça c'est ça c'est ça baï di a soutenu l'ufdg le président c'est le parti faire meeting sur manqué pas sur la ruelle de bai di haribo par l'intermédiaire de son président sidi a trouvé ça c'était en 2010 baï di est parti en exil en france alfa est devenu président alfa devient président baï di est resté en france alfa condé a tout fait le corombe pour baï di et les cassories parce que son pouvoir ne tenait pas à caloum nous on ne voulait pas d'alfa condé on n'a jamais soutenu alfa condé je vous ai expliqué ça par maintes reprises moi j'ai j'ai investi mon argent 100 millions de francs diner j'ai investi 100 millions pour alfa condé par l'intermédiaire du fils de comment on appelle tata vieux l'ancien ministre de la pêche moussa condé son fils françois condé est venu me voir on s'est vu il a dit ah on veut faire que alfa caloum les gens ne l'aiment pas parce que pourquoi baï di haribo était dans l'ufr baï di haribo n'avait jamais soutenu alfa condé et que les enfants de caloum on dit non alfa condé alfa camp sont soi-disant après coup d'état c'est passé il est parti se refugier à caloum personne ne voulait d'alfa condé même s'il passe les gens ne se lèvent pas pour dire alfa passe maintenant pour avoir les gens de caloum il est passé pour dire qu'à on va faire venir les enfants les enfants qui sont vus à caloum son ministre de la pêche son fils est venu me voir ils sont partis voir tous les enfants de caloum qui sont influents à caloum moi j'ai pris mon 100 millions c'était pas l'argent d'alfa condé j'ai pris mon 100 millions on a donné aux jeunes pour aller assainir pour dire que c'est alfa condé qui a fait ça on a on a contribué à tromper le peuple pour l'alfa condé moi j'ai fait ça on est homme quand on le fait il faut le dire la vérité on a contribué pour tromper le peuple de caloum pour dire que c'est alpha qui est en train d'assainir c'est alpha qui est en train de faire ça alpha n'avait rien fait il n'avait rien donné il n'avait rien donné va se dire la vérité quand on fait la politique ou quand on défend le juste il faut qu'on accepte la vérité maintenant quand vous voulez tomber dans les pièges pour rentrer dans la division ce qui a été préparé depuis l'europe en passant par sénégal ici jusqu'à ce que la vidéo soit publiée pour dit qu'ils vont mélanger les peules et les soussous si vous continuez à être dedans on va tous le regretter on va tous le regretter parce qu'on a vu que là tous les toute la base côte maintenant toute la base côte est dans l'ufdg ils ont vu que toute la base côte est dans l'ufdg toute la base côte comment faire ça pour que toute la base côte quitte dans l'ufdg il faut qu'on mélange il faut qu'on nous sorte des trucs pareils quelque chose qui s'est passé depuis des années la vidéo a été achetée par second kaba la vidéo là de baidi haribo a été achetée par 5 kaba le l'ancien chef protocole d'alpha condé attendez on continue alpha en ville on a pris notre argent pour mentir à la population que c'est alpha qui fait ça alpha n'a rien foutu depuis depuis j'ai demandé à mon ami françois condé à quand est-ce qu'alpha va nous recevoir alpha disait demain 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 il nous a jamais reçu j'ai perdu mes 100 millions le l'autre aussi il a perdu c'est combien de millions là bas après j'ai dit à françois j'ai dit moi je n'ai jamais eu confiance à ce gars c'est un menteur il a dit non ça va aller dans ça baidi il refusait de venir dans alpha condé baidi était en france alpha faisait tout pour corrompre baridi il n'a pas réussi il est parti comme nous on sait on s'est dit que nous les autres influents qui avait un peu de sous on s'est dit non moi moi j'ai investi mon argent alpha c'est un faux type nous on est des enfants de calme moulé raboma on a dit on n'est plus le dam alpha c'est dirigé sur bobo dit c'est là que l'alliance entre bobo dit alpha est sorti si vous si vous ne partagez pas ce live si vous ne n'écoutez pas vous ne laissez pas vos émotions inutiles pour dire que on va se dire c'est rentré sorti comme ça là on va tous le regretter ça c'est clair et net allo c'est qui je suis en émission là je te rappelle on va tous le regretter maintenant moi j'avais investi mon argent françois condé avait investi son argent d'autres avaient investi leur argent alpha n'a rien foutu il voulait seulement mentir aux gens pour que les gens de caloum le soutiennent il a essayé de corrompre baidi combien de temps baidi a refusé il s'est dirigé sur qui il s'est dirigé sur bobo dit parce que bobo dit aussi était influent il avait les enfants il distribuait de l'argent aux enfants il achetait les trucs bonbons buscu aux enfants qu'est-ce qu'alpha fait bobo dit est dans le domaine de la pêche regardez le traitisme d'alpha bobo dit est dans le domaine dans dans le domaine de la pêche françois condé qui est venu nous voir françois condé son papa moussa condé qui a fait rentrer alfa condé à caloum c'est moussa condé tata vieux tata vieux l'ancien ministre de la pêche d'alpha condé c'est lui qui a fait rentrer un rapport à caloum alfa condé là où il est assis là il connaît ça moi ça c'est dans ma mois devant moi moussa condé prend avant qu'on est faire rentrer à vacondé à caloum pour montrer à vacondé aux femmes marieuse de caloum parce que vous savez que bolobinet notre première activité là-bas c'est la pêche les enfants de bolobinet on a deux activités toi même première activité c'est la pêche deuxième activité on est tous des artistes traditionnels on connaît tous joué le djembe les gongoma et autres les rossurumba et autres ça c'est notre deuxième activité troisième activité les enfants partent jouer au ballon à la plage ça c'est les enfants de bolobinet ça mais là comme alpha nous les françois connaît moi on a investi de l'argent pour mentir aux gens que l'alfa condé est en train d'assainir comme alpha il a vu que nous il nous a trompé une fois il peut pas nous tromper une deuxième fois moi j'ai dit je ne suis pas je ne suis plus dedans alfa condé a fait quoi les françois condé les momo condé ça c'est le grand frère de françois condé ils m'ont pas dit de parler de ça ils m'ont jamais dit de parler de ça ils sont actuellement en france les françois condé leur grand frère momo condé et ils ont un autre grand frère là l'immeuble là qu'ils avaient loué là l'immeuble là c'est au carréfour de yakuza partez là bas parti à bolobinet vous dites immeuble yakuza on va vous montrer l'immeuble là c'était loué par matin vieux tata vieux le papa moussa condé le papa des moussa et de françois condé c'est lui qui a fait rentrer un pas qu'on d'accamé regarder c'est à dire le créatisme d'alpha condé si quelqu'un dit tu vas sortir pour nous parler d'alpha condé vous qui avez connu alfa condé parce qu'il est devenu président truc là combien d'années nous on connaît enfin qu'on est ce que je suis en train de vous dire maintenant qu'est ce qui se passe alfa condé a su que nous on a déjà investi de l'argent pour lui françois visait tellement à mon père c'est mon fils il a le nom d'un de mes fils il dit mon père il faut me faire confiance il va pas nous trahir j'ai mon fils est le gars là c'est un faux type il va rien faire il va rien faire allô allô je suis en live là on se rappelle françois a dit mon père il va le faire je dis moi je n'ai pas confiance alfa n'a pas fait maintenant qu'est-ce qu'alpha a fait comme il a vu il n'arrive pas à corrompre baidi il a vu françois les gens que françois a pris on a vu qu'alpha c'est un faux type on s'est retiré on n'a plus mobilisé les jeunes pour lui alfa il s'est dirigé sur bobody c'est là que le lien de bobody alfa condé est venu c'est là que le lien d'alpha condé et bobody est venu qu'est ce qu'il a fait bobody est dans le domaine de la pêche pour que bobody puisse mobiliser les gens de calonne pour lui il a pris tous les licences de la pêche maritime comme vous le savez il a donné tout ça à bobody le rouen en a croissé il va pas vous dire le contraire c'est comme ça la relation est sorti maintenant françois condé moussa condé qu'il a envoyé à caloum alfa alfa condé les a végulé comme ça il les a végulé il est parti sur bobody il est parti sur bobody c'est comme ça alfa est rentré à caloum maintenant avec tout ce qu'on connaît bobody mobilise tous les gens pour alfa pour que caloum oui oui caloum alfa alfa au final au final qui parle qui parle pour que baby soit d'accord avec alfa condé qui parle qui parle donc casse qui parle donc casse mais avant que d'un casse ne parle avant que non casse même et lui et alfa ne soit d'accord c'est les moins l'hymne qui était avec le vieil secouna alfa est parti voir les sages pour dire baidi c'est mon petit frère il faut qu'il vient des entrées sorties comme ça parce que il a vu il s'est dirigé sur bobody mais bobody ce n'est pas un politicien c'est juste un nom de business de poisson donc il a dit bon si je me base sur bobody là en fin de compte caloum je peux pas tenir caloum il faut que j'ai baidi il faut que j'ai baidi donc alfa condé a tout fait pour avoir baidi donc si baidi dit qu'il a soutenu alfa condé il n'a pas soutenu alfa condé il a soutenu son intérêt parce que ceux qui sont partis parler à baidi pour dire de venir soutenir alfa condé ils ont mis l'argument là devant mon n'est pas qu'à ta et enfin mais qu'à ta ou l'enfant la belle je peux pas vous citer ici parce que vous êtes des pères de famille le reste c'est votre affaire ou n'est pas n'est pas qu'à ta jusqu'à ce que bobody quand bobody est baidi est revenu il a soutenu alfa il ya eu une rivalité farouche entre baidi haribo et bobody à cause d'alfa condé parce que quand bobody et quand baidi est revenu alpha condé n'écoutait plus bobody il n'a c'est à dire alpha condé n'accordait plus de regardé à pas qu'on ait regardé le jeu d'alpha condé il a manipulé le vieux moussa condé l'ancien ministre de la pêche l'a fait rentrer à caloum avec ses fils françois connaît comme il a vu ceci là ils ont essayé maintenant nous qui étions de temps là on s'est dit qu'on continue plus il a virgulé les françois connaît il est parti sur bobody quand il est parti sur bobody il a vu que bobody ce n'est pas un politicien c'est un vendeur de poissons il peut pas tenir caloum avec bobody longtemps il a tout fait pour faire venir baidi dans son camp et baidi à cause de son intérêt il est venu soutenir alpha condé quand baidi est venu connaissant baidi que c'est un homme politique connaissant baidi ce que c'est un homme politique baidi a démissionné de son poste de député à l'assemblée nationale de l'ufr vous connaissez pas la politique on va aller mollo mollo j'ai dit on est là aujourd'hui jusqu'à le soir vous aurez la parole il a vu que baidi est plus en politique que bobody il n'écoutait plus bobody il a virgulé bobody un certain moment il écoutait baidi haribo et cette rivalité a été très farouche entre baidi haribo et bobody dans caloum baidi haribo avait son groupe à part et bobody avec son groupe à part à cause d'alpha tout ça à cause d'alpha condé tout ça à cause d'alpha condé les mêmes fils de caloum c'est des frères baidi et bobody c'est des frères ils se sont opposés il ya eu des clashs entre eux à cause d'alpha condé tout ça à cause de leur intérêt personne n'a fait par amour pour alpha condé ils l'ont tous fait à cause de leur intérêt c'est ça qui est la vérité si quelqu'un dit elle un fils d'une de la guinée dit qu'il a soutenu alpha condé ce n'est pas par amour par alpha condé ils ont soutenu alpha condé pour leur intérêt parce que ceux qui sont partis voir les mon livre qui envoient les vieux secouna pour dire à donkaz ah il faut soutenu il faut l'aider ils ont bien donc quand il parle là bas on connaît au bafou les amours n'est pas avec bécata faut chercher pour toi c'est comme ça baidi est venu de la france pour être dans le camp d'alpha condé il a été nommé vice gouverneur de la banque centrale et il a démissionné de son poste de député à l'assemblée nationale son suppléant chèque la remplacer c'est comme ça que ça s'est passé maintenant pourquoi la vidéo sort pourquoi la vidéo soit parce que alpha condé avant avant sa chute avant sa chute avait écarté baidi aribo alpha condé avant sa chute il avait écarté baidi aribo à cause d'un audio tous les gens 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 un qui était proche d'alpha condé les sous sous ils étaient tous sur les coûts qu'à souris sur les coûts baidi sur les coûts qu'il dit sur les coûts tous à la cordonnée parti c'est un concaba le chef protocole c'est un concaba maintenant cette guerre entre le rpc comme je vous ai toujours dit la bataille de kirina et le rpg arc-en-ciel est toujours là ces guerres d'intérêts guerre d'intérêts je vous ai dit l'autre jour que la base du coup d'état du rpc contre alpha condé ça quittait sur le nabaya gates ils ont dit toi tu es l'est trop les sous sous la faire ce qu'il veut les sous sous la font tout ce qu'ils veulent dans le gouvernement là il ya moussoussama gisoussous yara c'est comme ça il traite alpha condé patron tu n'oses mais pas les sous sous la qu'est ce que les sous sous la t'ont donné alpha condé leur dit la vérité sans les sous sous on ne peut pas rester au pouvoir en guinée c'est dieu qui a donné ça aux sous sous il faut les laisser avec ça c'est ce qu'alpha condé les a toujours dit mais c'est des gens ils veulent pas accepter ça ils n'ont jamais voulu accepter ça pourquoi elle va conner à écarté mais d'ailleurs il ya eu un enregistrement de baidi alibou avec un haut gradé sous sous l'écoute appel écoute dans cet audio baidi est en train de dénigrer farouchement alpha condé méchamment comme ce qu'ils ont fait à donkas par l'intermédiaire de qui c'est comme ça ils ont enlevé naïti par l'intermédiaire ça l'écoute là c'est gérer l'écoute là c'est gérer par deux personnes c'est un coup nkaba et mamakani c'est un coup nkaba et mamakani on est dans la présidence on est dans on est dans la présidence mais non l'enregistrement entre baidi et un autre gradé de l'armée l'audio là est aussi en circulation baguie en train de dire à d'amou alfa ramoubet en sous sous d'amouna alfa rambé quand on a maintenu en catarie dans la guinette ou à l'alfa bateau n'a pas nous faire dina nous monnais n'en a pas nous baisons ma naf moi le monnais n'a fondé à n'est pas parce que d'unier mérée ira intérêts non en septembre mettez la coeur mais là le militaire et le baidi sont en train de parler baidi a dit que le peuple souffre baidi disait ça dans l'audio baidi a dit même nous on le comprend plus même nous tout le monde le laisse faire baidi a critiqué alfa kondi ils ont pris l'audio là comme ils ont fait à kasuri ils ont pris l'audio là ils ont envoyé alfa kondi pour dire que tu vois les sous sous que tu soutiens là que tu mets devant dans toute chose là regarde ce que baidi dit pour toi avant qu'alfa kondi coup d'état le but soit fait ne parlait plus à baguette il avait écarté baguette c'est ce qui est la vérité alpha a changé ses numéros il est resté seul il a écarté les gens du rpc et il a écarté les gens du rpg arc-en-ciel il est resté seul maintenant qu'est-ce qui se trame le rpg est mort c'est fini non pour le rpc les galets les 5 ou kaba et son clan qui voulait faire coup d'état contre alpha kondi pour éliminer enfin à cause des païs dit que ça a encouragé l'effort spéciale dougouya pour les dévancer que c'est à cause des sous sous que dougouy a réussi parce que le coup d'état de doublouya c'est les militaires sous sous et forestiers qui ont osé aller rentrer dans le palais c'est eux qui se sont déguisé depuis le vendredi ils sont partis rentrer dans le palais attention à ne pas tomber dans le piège pour qu'on nous déguise je vais vous dire encore une autre vérité je n'ai pas parlé avec baby je n'ai pas parlé avec baby et je ne je ne sais pas si je parlerai mais politiquement comment les choses sont en train de fonctionner comment les choses sont en train de partir baby est un futur allié de l'ufdj c'est ce que le rpc a compris by di haribo est un futur grand allié de l'ufdj donc pourquoi il faut le salier et mettre les sous sous et les peuls à mal pour que la politique notre position et la politique nous soyons mélangés on est tous d'accord que by di haribo c'est un gros poisson de la politique guiléenne la vidéo a été achetée par 5 ou kaba et les gens du rpg pour dire que ils vont la publier combien de temps la vidéo est en possession de la personne qui l'a fait la bataille de kirina que je vous ai toujours dit dans mes lives ici le rpc les frustrés contre le rpg arc-en-ciel et que je suis en train de vous dire aujourd'hui que kasori fofana c'est complètement retiré de tout vous voulez nous retourner en arrière est ce que vous voulez qu'on retourne en arrière il faut qu'on soit tranquille dans nos têtes kasori fofana c'est un gros poisson de la politique guiléenne et vous êtes tous d'accord avec moi unanime là dessus avec moi que kasori fofana c'est l'un des meilleurs amis du président c'est loup d'alain diallo il parle d'ailleurs entre eux et communique entre eux ils échangent entre eux et que rien n'exclut que kasori fofana soit un futur allié très farouche le seloud d'alain diallo malgré qu'il a soutenu alpha kondi c'est la politique les hommes font la politique les hommes font la politique maintenant ce que vous ne savez pas ce qui est dans l'ombre c'est ce que je suis en train de vous dire même si on me on m'a pas envoyé de vous dire parce que il ya deux groupes dans la politique des cadres sous sous oui le haut il ya le old school les anciens les anciens si kasori fofana sort aujourd'hui ou un baidi haribo sort aujourd'hui pour dire que je soutiens c'est loup d'alain je me rallie à l'ufdg je m'engage à l'ufdg qui peut dire non entre nous qui peut dire non pour les qui soutient c'est loup d'alain qui peut dire non c'est la politique c'est lui ne dira pas non nous on sortira pour dire non on veut pas c'est pas bon ils étaient avec alpha on va crier haut et fort mais c'est loup ne va lui ne va jamais dire non alors que c'est lui le président de l'ufdg il faut qu'on soit loin des estrébis il faut qu'on soit loin des ethno le but ce n'est pas ça le but c'est de rassembler d'unir et servir les guinéens d'unir et servir les guinéens aujourd'hui ils ont vu que la basse côte entière est dans l'ufdg moi qui vous parle je suis issu de la basse côte pour qu'on se sépare il faut qu'on nous mélange aujourd'hui je suis en train de parler devant vous et là peut-être ils sont ils sont là ils sont en colère je suis en train de parler devant vous il ya certains mots bon ça va pas plaire à certains tu vas dire vraiment d'hybris je ne crois même plus à lui c'est rentré sorti comme celle en train de défendre ses parents non je ne défends aucun parent je ne défends personne moi mon objectif je ne veux pas perdre je me suis engagé dans ce parti pour un seul et unique but d'élire mon président de rassembler les guinéens d'unir et servir les guinéens 1.1 tirer si la vérité je dois la dire pour notre parti pour l'intérêt général de la guiné je la dirai si la vérité je dois dire à un parent sous sous je la dirai à un parent peu je la dirai à un parent malin qui je la dirai donc vidéo est sorti par sengkoumkaba la vidéo est restée au sénégal pendant plusieurs jours c'était avec des gens au sénégal maintenant ceux même là qui ont publié la vidéo là ceux même là ont mis le nom de la fille ils ont trahi la fille pour dire que c'est une femme peule pour mélanger les sous sous et les peurs et depuis que l'affaire là est sorti depuis que l'affaire là sont sortis c'est sorti on voit beaucoup de choses qui se passent alpha c'est là il a soutenu baidi il a fait ce test parce que c'est son poste on a tous vu des artistes qui sortent ou dit je soutiens baidi je soutiens baidi alors que ce que baidi a fait dans la vidéo n'est pas acceptable ce n'est pas digne d'un baidi haribo je l'ai toujours dit ça ne veut pas dire c'est mon parent et ce que la fille a fait ça ne se fait pas oui baidi elle doit être condamné la fille doit être condamné 1.000 tirés on se pardonne entre nous guinéens on passe à autre chose on continue sur autre chose ce n'est pas à cause des futilités de langouilla qu'on va rester là en train de nous diviser qu'ils étaient en train de le faire est ce qu'on était là bas lorsqu'on disait c'est des soussous et c'est des peurs quand il est en train de le faire qui a entendu dire que une femme peut pas dans la chambre avec un homme soussous qui a entendu ça on va dire ses copains et copines ils ont dit ses copains c'est ma copine c'est mon copain qui a dit ça maintenant aujourd'hui on sort tout le monde dit c'est une femme peut tout le monde dit c'est un soussous nien 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 quand il partait faire le rapport qui a entendu dire qu'une femme peut pas dans la chambre avec un homme soussous qui a entendu ça qui a entendu ça alpha sila c'est qu'il a dit il a commis une grave erreur s'il a demandé pardon on va se pardonner entre guinéens mais lui va plus répéter ça en tout cas moi je ne vais pas le soutenir dans ça il a commis une erreur il a demandé il a reconnu son erreur tous les artistes hein ils n'ont pas fait des des commentaires racistes ethno mais alpha lui il est sorti il a fait il a pris copie collée de quelqu'un il a posté sur sa page avec sa son statut il a voulu faire plaisir à son boss pas il dit maintenant je fais tout ce résumé là pourquoi tout ce présumé là je parle depuis combien de minutes d'ailleurs combien de minutes 30 minutes je fais ça pour que vous compreniez je fais pas ça pour que les paroles que je suis en train de dire que ça passe je suis parti à la base au commencement je suis revenu au milieu et on est c'est à dire on arrive vers la prolongation et je vais vous prendre dans cette vidéo on va parler en tournée toute la base côte est dans l'ufdg l'ufdg c'est quoi la majorité c'est la communauté foulée ok c'est bon l'objectif alpha n'est plus président l'objectif le rpg c'est fini on ne peut pas faire un parti politique nos futurs alliés qui vont nous donner le pouvoir tant qu'on veut dans le pays là c'est qui les futurs alliés c'est qui qui a soutenu alpha pour être président c'est pas les soussous qui a fait alpha le président c'est pas les soussous maintenant les soussous là les mêmes soussous là ils sont aujourd'hui avec l'ufdg qu'est ce qu'il faut faire il faut qu'on divise les soussous là avec les peules là sinon c'est pas bon si on ne divise pas les soussous avec les peules ce n'est pas bon et là nous on est là on est en train de tomber dans ça on est en train de tomber dans ça alpha silla il a commis l'heure il a demandé pardon publiquement pourquoi ne pas le pardonner c'est un frère guinéen pourquoi ne pas le pardonner c'est un frère guinéen c'est un frère guinéen quand même il a commis la grave erreur de sa vie et ça lui a coûté de la kéline s'il demande pardon c'est un guinéen il n'a pas fait plusieurs fois il a fait une seule fois si c'était une fois deux fois il ya des gens qui ont qui nous insultent tous les jours sur les réseaux sociaux on les envoie en justice tous les jours depuis des années il ya des gens là sur les réseaux sociaux nous insultent tous les jours même l'autre jour combien de fois des gens qui sortent pour nous insulter tous les jours on les a pas envoyé en justice donc je vous dis en âme et conscience que les gens là lpc fâchés parce que ils disent que c'est les sous sous les militaires sous sous qui ont aidé d'ouboué à faire coup d'état contre l'affa conner cela veut dire que qu'est ce qu'ils se disent nous on est en train de préparer pour donner le pouvoir à ses loups les nominations tout ceci là un doublé parti à cimentière de bambé tout doublé à 1 1 à ce qu'elle va connaître n'a pas fait tout ceci là mettez les coeurs ils disent que nous vous êtes en train de préparer pour donner le pouvoir au peuple il a réglé sous sous il faut qu'on mélange les sous sous et les peules l'objectif c'est ça et on ne laissera pas passer il faut pas qu'on tombe dans ce piège là baidi haribo et sa copine ce n'est pas des sous sous ce n'est pas des peules c'est des guinéens ils ont fait la fornication ils méritent tous la punition divine parce que c'est tous des hommes et femmes mariés ils méritent la punition divine ce n'est pas des peules ce n'est pas des sous sous c'est des guinéens qui sont partis forniquer ils ont fait l'amour ils ont fait la fornication ce n'est pas des peules ce n'est pas des sous sous c'est les guinéens qui ont forniqué et c'est sorti un poème un tir on ne va pas soutenir paul on ne va pas soutenir pierre si on se dit parce que quand on réfléchit et qu'on voit les choses on va dire ah je vais soutenir mon parent je vais soutenir mon parent si chacun soutient son parent est ce que ça va aller dans ça chacun soutient donc pas ça va aller je vais soutenir mon parent ils sont en train de saluer notre nom si je soutiens baidi aujourd'hui je sors j'ai dit et je soutiens baidi c'est qu'il est en train de faire vous aurez confiance en moi un ou si je sors je dis je soutiens la vie peut gagner 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 vous aurez confiance à moi non dans ça là c'est à faire de la ouïa la fornication on ne doit soutenir personne comme c'est des guinéens qui l'ont fait on doit les dire comme tels les guinéens ont forniqué et ça fait buzz et là il faut pas qu'on se divise à cause de leur langoya le combat que nous on a mené pendant combien de temps on s'est exilé moi ma mère est décédé je suis pas parti sous la voie pour son enterrement et je suis là je suis en train de me préparer pour dire que je vais rentrer pour aller voir au moins ça tombe tout ce combat là les minutes perdu les discussions tomber malade on ne dort pas la nuit les alou marabout on nous en sort seul et en sorcelles chaque jour un chaque jour on nous en sorcelles on nous appelle on nous menace on nous dit c'est rentré sorti comme ça si tu fermes pas ta bouche on va faire ceci il ya l'autre n'y a même pas combien de jours il n'y avait pas une semaine il ya quelqu'un qui m'appelle il me dit d'ebril ça va c'est toi j'ai dit oui c'est moi mais dis moi c'est karamoko tentant si tu n'arrêtes pas tu vas voir ça il dit à karamoko tentant tu as dieu il dit ah ok il a raccroché même pas une semaine même pas une semaine donc tous ces risques là tous ces problèmes là que nous nous avons pris on s'est affiché pour défendre notre pays pour rassembler les guinéens vous allez nous diviser à cause d'un truc de langoya d'un truc de fornication de merde qui s'est passé entre deux guinéens vous allez nous diviser à cause de ça vous voulez nous faire retourner en arrière tomber tout ça là dans l'eau à cause de deux personnes qui ont forniqué 1 arrêtons ça s'il vous plaît arrêtons ça